J'irai les faire, hein ? Et tu viendras m'aider. Quoi qu'on peut s'arranger ? Comment ça s'arranger ? Contre une bonne bourse d'or. J'étais prêt ? Combien ? Deux millions de sersters ? Ah non, de pièces d'or, je peux dire. Quoi de sersters ? Bon allez, trêve de conneries. Trouvez un accès au fort. Ceci étant dit, elle nous disait de passer par un autre accès de l'autre côté, l'iris. Ça passe aussi là, hein ? Oui, ça passe là. Et discret. Donc là, la mission, c'est on ne se fait pas repérer. Donc on est en mission discret, Lidara. Pardon, j'aurais peut-être dû enfiler ma tenue de cuir. Ah ! De cuir, cuir, mon sache. Oula, il y a des marats de sang. Quoi, c'est ça ? Kajit est caché. Là-haut. Le portier malade. Je crois qu'il est mort. Je ne sais pas si c'est un ennemi ou si c'est juste son corps. Le portier malade. Ah non, il a envie. Oh, pop, pop, pop. Je voyais son cadavre, mais non. Attends. Il se cache, il s'occupe de lui. Ne bouge pas, Lidara. Je ne bouge pas, je reste caché, je suis dans les herbes. Et je toque ! Voilà. Parfait. Son âme est à moi. Pour récupérer le diktat. En fait, je préfère laisser sur l'autre. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai, c'est-ce que les caves ? Merci. J'ai promis que tout sera allé bientôt. Vous allez probablement trouver des choses worse que ça dans le keep. Allez, on va trouver la porte. Ok, je disais rien parce qu'il y avait un dialogue. Euh, tu lis ? Oui. Maçon, ingénieur et gardien des cryptes, écoutez. Nos réussites s'accumulent rapidement. Avec l'aide et la prévoyance du seigneur Sandré, une nouvelle ère d'abondance s'offre à nous. Juste derrière cette tempête. Hélas, nos grands succès attirent une attention croissante. De longues années de réclusion dans l'ombre nous ont fait perdre l'habitude de la prudence. Il y a bien des murs à réparer. Nos portes autrefois grandioses grinsent et gémis sous le poids de la négligence. C'est inacceptable. Je déclare donc une période de renouveau. Qui ne s'achèvera qu'une fois les murailles du fort de Grisland, à nouveau imprenable. Peu de réparations sont nécessaires sur la porte est. La réparation de la grande porte a commencé peu après l'arrivée du seigneur Sandré. Je crains que les portions ouest des murailles ne soient les plus détériorées. De nombreuses alcôves de pierres restent praticables. Ces couloirs furent très utiles pendant le siège du mal aveugle. Mais cette menace s'est levée. Ces passages doivent donc disparaître. Aucun bâtiment de Tamriel n'est aussi grandiose ou éternel que l'horreur de Grisland. Comme notre volonté, les murailles de cet endroit doivent rester plus fermes que jamais. Pour notre roi et nos frères, Dam et Senia. Plus fermes que jamais comme les fesses de ceux qui gîtes. C'est vrai qu'elles sont fermes tes fesses. Elles sont fermes et fondantes à la fois. Comment ça tu sais qu'elles sont fermes mes fesses ? Tu es souvent devant moi, j'ai le loisir de les observer. Lidara, ça va pas. Tu ne regardes pas les fesses de ce Khajiit. Ce Khajiit n'est pas un objet à observer. Si. Ce Khajiit a des sentiments. Toute personne est un objet d'étude. Je peux t'observer. Toi tu vas te prendre une dague entre les deux yeux. Non. Oh, ce Khajiit te dit que si. Ah, il y a quelqu'un. Un chien. Il y a deux chiens de la mort. Oh. Oh, 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 oh. Ah bah, tu as été repéré. Non, non, je suis toujours en cachet. Non, non, ton ours est en train d'attaquer. C'est dingue parce que je suis toujours en cachet. Merde. Ah, j'étais à deux doigts de pouvoir l'assassiner. Ah. Hop, hop. Merde. Wow. C'est quoi ça ? Ah, c'était les loups derrière. C'est pas grave. On va tous les éliminer. Ils sont bien plus effrayants dans Skyrim. Ah. Y a un autre. Y a un autre. Serge, en avant. Voilà. Roupé leurs âmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils faisaient un rituel pour tous les ramener? Je sais pas, c'est bizarre. Ok, attend on doit passer par là visiblement, sur discrètement, discrètement Lidara, discrètement y'aura un ! Lidara ? Oui ? Bah je suis accroupie parce que si tu me dis t'arriver discrètement il faut que je vienne accroupie. Mais là y'avait pas le choix, il fallait les tuer. Oh Gwendice ! Lidara est promisante, on espère que ça conduise à l'inducer. Allons-y. En fait t'as dit Gwendice et j'avais un délai. Je la voyais pas. Je voyais sa brume. Sa brume de vampire. Sa brume. Les reines et brides de l'autorité sont un fardeau que je me refuse à porter. Que... j'ai pas eu le temps à finir. Que le seigneur Sandré règne sur le fort de Grisland s'il le désire. Je préfère largement étudier et après je ne sais pas. Mercenaire vampire. T'as un mercenaire vampire. Oh mince. Restons cachés. Ok. Sinon discret sinon on va se faire repérer par les vampires. Et on va se faire bouffer. Ah bah t'es sur le leader hein. Je viens de dire qu'il fallait être discret tu éternues. Bravo. Ah bah c'est sympa chez eux. J'aime beaucoup la déco. Oui. Très très sympathique. Sombre à l'âme. Ouh. Bébé. Pardon. Il faut être discret. T'as pas entendu parce qu'elle est juste à côté de moi. Mais notre chat au moment où t'as dit il faut être discret. Elle s'est mise à faire sa toilette de manière extrêmement bruyante. Tu as bien raison. J'ai pas entendu. Je n'ai pas crié. Ce Khajiit n'a pas crié. Ce Khajiit n'a pas crié. Ce Khajiit n'a pas crié. Ce Khajiit est discret. On voit pas. Il est sneaky sneaky. Oh 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 oh. Il se tourne vers toi. On voit pas. J'ai cru qu'il allait être repéré. C'est bon. Bah c'est discrètement. Personne ne nous a entendu. Please. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'elle raconte lui ? Oh la. Ca bug ou ? T'as quoi sur la tronche ? Oh la. Oh. Oh la la. Oh la la Khajiit recule. Oh la la. T'as vu un truc toi ? Bah y'a un mec là. Bah moi je l'ai pas. Ouais je pense qu'il bug. A mon avis c'est le mec qu'on entend parler. Qu'on entendait parler là-bas. Et il est détruit sur le corps. Genre des pustulances. Oh. Oh. Il est où ? Regarde là. Ah parce qu'ils sont en train d'être ensemble peut-être enfauchés. Ah oui. Fort probable. Quelqu'un ici. Toc toc. Parlez à Gwendis. Cherchez Adusa. Elle est là Adusa ? Les fameux gens qu'elle est venue libérer. Elle est où Gwendis ? Ah oui. Parlez à Gwendis. Gwendis. Elle est là elle est là. Adusa. Adusa ? Je vois pas de Kajit en tout cas. Non. J'en vois pas non plus. Peut-être tout de suite. Ou alors elle est euh... Comment il s'appelle ? Euffen. Elle sert de source d'alimentation et euh... Ah oui. Ah oui. The fuck ? Euh... Regardez ces gens, la peau, les yeux. Qu'est-ce que Senia leur a fait ? Qu'a-t-elle fait Adusa ? Je sais que ces vampires ont d'une loyauté parfois changeante mais personne ne mérite ça. De quoi qu'il s'agit. Je fais savoir puisqu'en fait elle a sorti une ligne du dialogue qui avait aucun rapport. Oui effectivement. Vous pensez que le vampire sait vraiment où se trouve Adusa ? Ah c'est bon. Ah c'est bon. C'est pour ça que la torture c'est pas mon moyen d'interrogation. Non. Alors comment peut-on ouvrir ces enclos ? Ce Kajit ne voit aucune porte ? Oui, oui. Juste laissez-moi... Ah... Got it. Look up. See those chains connected to the cages. We need to find the mechanism that lifts and lowers them. Ou en tire dessus. Le mécanisme sur le balcon. Ha, compris ce Kajit va aller voir. Oups merde. J'ai pas... Ah mince. Il a plus l'air très vivant. Et à votre avis qu'est-ce qu'Essénia a fait ces vampires ? Ah mince. Il a plus l'air très vivant. Et à votre avis qu'est-ce qu'Essénia a fait ces vampires ? Même si... Non. Elle est bien. Elle doit être. Avez-vous déjà vu quelque chose de... ...similaire ? Non. Merci d'aussi, c'est vrai ? Regarde quelqu'un souffrir à travers les effets initials de la malignance vampirique n'est pas un picnique d'aujourd'hui. Mais au moins vous savez qu'elle sera saignée quand elle passe. C'est-à-dire ? Je ne sais pas à quoi ça se passe. Et pourquoi Essénia ferait-elle des choses pareilles et c'est semblable ? Ça dépend de ce que tu veux dire par « leur propre type ». Pas tous les vampires sont égaux. La plupart des vampires sont comme ils sont en contractant une maladie. Mais les autres, les sangs purés, peuvent traiter leurs pouvoirs directement à la source. A Malagbal. Ah ok donc là ils expliquent pourquoi les vampires ne changent pas de comportement en fait. De comportement oui. Deviennent ce qu'ils sont contractant une maladie. D'accord. Et les sangs pur peuvent remonter leurs pouvoirs à la source à Malagbal. Et donc devenir euh... Des euh... Les seigneurs vampires je pense que c'est... Alors vous pensez que Essénia est l'une de ces sangs pur ? Ça se tue pareil hein. T'inquiète pas va. Ce Khajiit va l'éliminer tout aussi pareil qu'un vampire classique. D'ailleurs c'est vrai que je lui parle. Ce Khajiit lui parle. Il devrait pas. J'étais très surprise d'ailleurs que tu sois intéressé, que tu proposes éventuellement de faire sa toilette. Je crois que ce Khajiit s'est laissé avoir par son charme naturel et son envoûtement de vampire naturel. Hum... Je pense que ce Khajiit devrait faire plus attention. Sinon il va se faire mordre la nuque encore une fois et ce Khajiit n'a pas envie. Chevalier de sang... Ça doit être lui. J'espère qu'on peut rentrer dans le château par cette partie. Qu'il faut pas ressortir pour... Serge ! Voilà... Meurs. Merci pour ton âme. Tu es libre. Arrête de là rapidement ! Excepté toi Nord. Tu viens avec nous. Excepté un ordre. Non ! On va parler dehors. Je ne vais pas... Tu vas aller. Ou je vais te mettre dans cette cage. Maintenant, s'il vous plaît ! C'est l'informateur dont tu as parlé. C'est l'informateur dont tu as parlé. On va trouver que Gwendis est le prisonnier. Euh... Attendez. Il y a des livres ici. Non. 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 Ah si, ici. Euh... Où ça ? Là. Là où je suis. Secret surpris. C'est une petite histoire tiens. Ouais. Encore une fois, comme d'habitude, je vous mets le truc. Mettez sur pause si vous voulez lire. Parfait. Par ici. Ah j'ai cru que c'était. Ah j'ai cru que c'était. Ouais c'est ça, c'est lui que j'ai vu à l'entrée. Ah, nous allons tenter notre chance. Et maintenant, dites-nous tout ce que vous savez sur Adusa. Ah. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé ? Et... Et... Essénia a sélectionné Adusa ? Oh oh. Oh, ce Khajiit va t'éliminer rapidement. Hein ? Non ? Très bien. Nous allons chercher ce laboratoire. Mais il est contaminé. Mais il est contaminé. Il est terminé maintenant, c'est vrai ? Je dois... Je dois trouver un healer. Un witch. Pour purger ce que ce soit, de mon sang. Vous avez ce que vous voulez. Maintenant, laissez-moi aller. Pas si vite, ce Khajiit veut en savoir davantage. Ah. Vous ne pouvez pas voir que je suis en pain ? Je vais répondre à quelques questions plus. Mais je dois sortir de ce endroit. Je... Je ne peux pas penser. Mon compagnon a entendu qu'Essénia avait cédé son château à un vampire venu de l'Ouest. Est-ce que c'est vrai ? Oui. L'Ashen Lord. Ah oui, évidemment. Si personne ne mentionne son nom, ils lui parlent seulement. La façon que les paysans le parlent d'Aldwyn pendant qu'ils cliquent leurs preuves. Je ne l'ai jamais vu. Mais si Essénia lui a été malheureux, il doit être quelque chose horrible. C'est le dragon qu'on affronte dans Skyrim. Ah. Ok. Essénia, c'est pour ça qu'il dit... Ils en parlent à voix basse comme les paysans parlent d'Aldwyn quand ils servent leur chapelet. Hum. Essénia vous a parlé des expériences que vous avez subies. Il vous transforme en serviteur de périte en fait. Oui. Fou ? Fou comment ? Je veux dire juste ce que je disais. Ils sont fériles, rirent et rirent comme des animaux. Parfois, je me sens que je suis lié pour le même fête. C'est difficile de penser, de parler. La lumière devient trop brillante parfois, même la lumière. Je dois trouver un healer. Je ne suis vraiment pas sûr qu'on ne doit pas l'assassiner le mec. Vous dites qu'Adusa a résisté cela dit. C'est mieux que la plupart. C'est pourquoi Asenia l'a pris au laboratoire. La lune de l'eau est en train de chercher quelque chose de spécifique. Je ne sais pas ce que c'est, mais votre Reducer peut avoir. C'est trop mal pour elle. Hum. C'est trop mal pour elle. Ah bah dis donc. Il fait preuve d'une telle compassion comme... Oui, c'est... Je pense qu'il va mourir avec ses putules en fait. Il n'arrivera même pas à arriver à... voir une sorcière. Dommage. Il va exploser avec ses pustules. C'est ça. Oula. Là il y a du monde. Attention Lidara. Attention il y a du monde. Je me vois. Je ne voudrais pas que tu te transformes en vampire parce que tu t'es fait grignoter. Et vas-y. Vas-y. Voilà c'est bien. Va combattre. Va convaincre les vampires. Ah 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 ah. Qu'agite malin attends. Oui. S'il ne peut ne pas avoir à combattre. Schlatch. Merde. Blah. Oh c'est trop bien. Je m'amuse beaucoup avec la vigueur. Ouais avec la vigueur. Puis la raison aussi pour laquelle je voulais revenir à la vigueur c'était que pour... Ça je le mentionne pour nos auditeurs. C'est pour pouvoir être plus... Ouh. Croquis sur ficelle. Cool. Pour pouvoir être plus au corps à corps pour entre guillemets tanker. Oui. Et que Lidara soit à la distance. Par contre il y a des serviteurs. Les paroles d'entrée. Gardien des cryptes et serviteurs. L'accès à mon laboratoire reste interdit. Voilà pourquoi j'ai reconfiguré l'accès pour berner les subalternes qui s'aventurent là par erreur. Prononcez cette simple phrase lorsque vous chercherez la porte. Ah ah ah. Elle a laissé ça sur la table. Nous nous révélerons. Relèverons. Et j'espère que vous pourrez deviner le reste vous même. Sinon vous n'aurez rien à faire dans mon laboratoire. Très bien. Cette note. Cet endroit est encore plus pire que j'ai pensé. Allez. Voyons trouver un usage pour cette phrase. La chasse aux vampires est à réserver pour les personnes souffrant de désordre mentaux. Ah ah. Les êtres ordinaires s'ils tentaient de poursuivre un vampire finiraient certainement exsangue plutôt que triomfant. Euh. Ah. Ah. Des notes de recherche Chaotica Vampiris. Hmm. Ça doit être ça. Oui. Ah non. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ok. Let's go où ? Ah là ? Ok. C'est juste en train de me dire oui ou où ? Bah parce qu'elle a dit il y a une porte secrète sauf que c'est un mécanisme secret plutôt là non ? Du monde ? Oui il y a du monde. Qu'est ce que c'est que ça ? Ah c'est des fauches bêtes. Je peux pas les assassiner par contre. Hop 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 hop. Ah. Vos âmes sont à moi. Au. Les placards ne sont pas... Les placards ne sont pas visibles. Ne sont pas visibles. Ne sont pas visibles. Ne sont pas visibles. C'est quoi ça les plantes. Il y a des plantes jaunes ? Oui c'est bizarre. Il y a un truc Pourquoi ils sont jolés ? On peut le tuer Je sens que tu vas te faire repérer Non non c'est bon je me suis repérée On a quelqu'un ici Oh la C'est pas grave c'est une autre elfe Non non C'est pas gênant on peut la laisser là Que vous est-il arrivé Non Une transformation Quelle transformation Excuse moi Ah chevalier de sang C'est ce qu'on a vu avant Les créatures Et bien on va vous laisser ici alors Non Laissez nous nous faire redescendre Vous pourrez m'en dire davantage sur ces chevaliers de sang Ça devient lugubre Un de ces chevaliers d'un de ces chevaliers d'un de ces chevaliers Pas sur ma carte Pas sur ma carte Ça lui fait une armée rapide Note de recherche Note de recherche l'héritière de vérandice Par dame Essénia Maîtresse Alchimique Alchimiste Et haute chambelane Du fort de Grislande Je devrais te laisser lire Puisque c'est Bah je l'ai pas Juste devant moi Attends Attendons que l'héritière arrive Ah ouais Par dame messénia Maîtresse Alchimiste Et haute chambelane Du fort de Grislande Le destin sourit à mes travaux Non 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 Il y a marqué Me destin Oui mais non Le destin sourit à mes travaux Un spécimen tout à fait inattendu C'est présenté à ma porte Un spécimen qui pourrait ouvrir une toute nouvelle pite pour mes recherches Cette kajite s'appelle Hadouzadaro Lorsque je l'ai interrogée sur ses origines vampiriques Elle est devenue très réticente à me parler Même après l'application de mon sérum de vérité Elle a refusé d'en parler Peu importe J'ai immédiatement déduit son ascendance Son mépris pour notre travail et son goût du secret désignent ce traître de vérandice Puisse-t-il souffrir à jamais au soleil Malgré la moralité douteuse de vérandice Son sang contient des propriétés intéressantes Sa tempérance insupportable rend très difficile la rencontre de ses héritiers Si l'une d'eux a franchi ainsi ma porte C'est que le destin se réjouit de mon travail Le sang de vérandice est unique Avec les bons réactifs et la bonne préparation Je pense pouvoir fabriquer un élixir tout à fait phénoménal Un nouveau stade de vampirisme qui pourrait dépasser même les plus anciens sang purs Par leur pouvoir et leur puissant What ? Les chevaliers de sang ne seront peut-être qu'une introduction Un avant-goût d'un être encore plus spectaculaire Nous verrons bien What ? Vérandice ? Il va falloir qu'on refasse les quêtes parce que Je ne me rappelais pas que Vérandice était particulièrement On va dire Puissant ? Si, puissant si, mais à ce point de pouvoir créer un truc plus puissant encore que ce qu'elle peut faire elle Donc, Ascelia a besoin d'un air de Vérandice ? C'est malheureusement Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec ça ? Ok T'attends Prête ? Go Ouais Go Quelqu'un là ? Allez, allez go Serge Go Oh, il y en avait un deuxième Non ? Ah non Info, je vais te pas en cacher un autre Hum, c'est ça Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du sang ou c'est de l'eau ? C'est du sang ou de l'eau ? C'est du sang C'est du sang Can we talk Hum Sorry Je sais que nous n'avons pas de temps Je dois juste me préparer, vous savez Et j'ai besoin de quelque chose d'en t'en Je ne lui parle plus hein Je se cachette, je ne lui parle plus sinon elle va encore l'envoûter Hum 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 Quel est le problème, Gwendy ? Qu'est-ce qu'on a rencontré en dehors de ces portes Blood Knights, Lady Asenia Même cet ashen lord Je peux l'envoûter Mais si nous trouvons ma soeur, Educe Et qu'elle a été transformée Je dois vous faire faire ce qui est nécessaire Parce que je ne serai pas capable Et Asenia a d'autres projets Ce livre disait qu'avec un héritier de Vérandis Elle pourrait créer quelque chose de nouveau Non, pas tuer la Khajiit Si nous devons en arriver à de telles extrémités Gwendy Nous nous en occuperons Je vous donne ma parole Si elle est transformée en créature abominable Tu veux la laisser vivre ? Je te rappelle qu'il y a deux secondes Tu l'as fait avec la Hothelf C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et tu sais Merci J'aimerais que mon maître Vérandis était ici Mais avec toi à mon côté Je me sens toujours comme la victoire est possible Je t'ai dit Lidara que ce Khajiit essayait de changer Il ne veut plus tuer Sans forcément une bonne dose C'est vrai que c'est des vampires Mais Oui Chevalier de sang Ce Khajiit s'en occupe Elle est malheureuse Le Ritual est presque complet Deale avec eux Quasi certain Dame Messia Ah bah non Faut la tuer Merde Wow Oh fuck Ok j'ai été prêt Tu peux pas battre le colosse Ah bah non elle est morte Voilà Ah non Wow 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 Ah bah c'est Wow 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 Coucher Ton âme est à moi Ah Tu viendas T'es levé 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 Alors nous nous allons de partir tu Alors Tu han aidé cette petite fille Oui ? Angervé T'es levé Aduca Tu a La D'es levé Tu roussin sur House Ravenwatch Walker Nous nous avons Du Sans Ce 0 4 Mais Notre La Lé Trompe nous Notre Maintenant Tu D'es levé Assemia Donc je me suis planté, c'était pas ce nom là. Non. Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse votre toilette ? Oui ! Je... Je ne sais pas si aucun trace d'Essinia's corruption continue toujours à travers mes veins. Adusa se sent faible, mais clair-headed. Unlike the Blood Knights. Only time will tell, yes. Tu Esinia arrêterait les Chevaliers du Sang ? Hard to say. Esinia took long notes, you see ? Very thorough. One of the Ashen Lords alchemists may pick up where she left off. But it will take time. Time enough to strike this latest threat to Skyrim through the heart. Pourquoi la lignée de Vérandi c'était-elle si importante pour ce rituel ? Good question. One Adusa has asked herself many times. Unfortunately, only one person can answer that. And he is far away. We will have time to think on this later. First, we must escape this place, yes ? Ok. En fait, c'est Dame Ronce. La méchante. Ah. J'étais en train de vérifier sur mon portable. Ça me titillait. Ça titillait. Je sais pas pourquoi je pensais que... Mais j'ai du mal l'IA. Entendu, elle est en route. Come on. Ces Blood Knights seront sur nous à chaque moment maintenant. Je vais prendre soin de vous, sir. Tu vas-y. On s'en serait occupés hein, sinon... Bon bah ok, on se barre. C'est parti. Là, tout d'un coup... Malgré le fait qu'elle soit vampire également Adusa, ça ne gêne pas. Oh que si, c'est pour ça que j'ai dit... Ah, il faut partir parce que j'étais... Ce Kajit était à deux doigts de leur couper la tête. Hmm. Ce Kajit essaie de faire attention... A ne pas faire des erreurs de jugement. Et puis ce Kajit avait un peu peur de se faire manipuler encore. Donc non. Non, non. Ce Kajit part au courant. Ce Kajit accélère. Parlez à son campement. Ah, ça nous fait sortir... Non ? Oui ? Oui. Attends. Non, ça nous fait sortir totalement. On peut peut-être... Passons à la quête principale, l'éveil de Grizeland. Utiliser la porte de déversement. Ah non, on est obligé de ressortir pour... Ok. Bon bah pas le choix. Bon bah voilà. Bon bah on va sortir à l'arrache. C'est parti ! Yoooooh ! Mot de bourrin, ça ne changera rien de toute façon. C'est vrai. On ira lui parler à son campement après. D'accord. Ouais, ouais. Comme ça on se... On conclura l'histoire... Ainsi. Quoique, attends. C'est où c'est loin ? Pas sûr que ce soit si loin. Non bah écoute, on est à l'extérieur, on va en profiter. On va aller à Gwendis. Comme ça on conclut Gwendis. On dit au revoir à Gwendis. C'est pas tout de suite qu'on va aller revoir. On lui propose de venir avec nous pour rejoindre l'un de ses cousins. Son frère. Son frère. Fair enough. Notre informant sera bien. Ou il ne va pas. On lui a donné une chance de combattre. Ce qu'il fait maintenant est à lui. Allons-y. Elle dit ah 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 ah. Après tout ce qui vient de lui arriver, elle a besoin de repos. Et de manger. Non mais surtout qu'elle a dit... Ça m'a perturbé parce qu'elle a dit I... Fighting Chansons. J'ai cru entendre I en fait quand elle a dit le dialogue. Ah oui. Est-ce que tout ira bien pour elle ? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui fasse sa toilette ? Je... Je ne sais pas honnêtement. J'espère que ça. Il y a tellement que je ne sais pas sur la bloodline Ravenwatch. Sur les origines de Verandus. Est-ce que la force de notre sang aide à la nourriture ? Ou est-ce qu'elle apprécie à Asenia ? C'est un mystère. Elle a survécu. À moins que ce soit ça en fait... On va suivre ça pour le DLC. Gwendy je suis quasi sûr qu'on la voit dans le truc de DLC par contre. Ouais. Elle a survécu à l'expérience. Vivez la chose au jour le jour et vous verrez. Malheureusement quand on les croisera ils ne se souviendront plus de nous. Oui c'est ça. Est-ce qu'elles ont été dans le jeu normal de base ? A part s'ils ont changé le truc mais... Ce serait bien s'ils l'avaient changé. Ce Khajiit n'y croit pas. Ah ah ah. Tout va bien Gwendis. Nous avons affronté cela ensemble et nous avons réussi. Toujours. Toujours raison. C'est gentil mais si ce Khajiit reste plus longtemps il risque de vous couper la tête. Donc ce Khajiit part. C'est une mauvaise idée. Utilisez la porte de déversement, affrancicher le pont. Non on a dit qu'on allait faire sneaky sneaky. Ah merde j'ai toujours mon bonus. Merde j'ai toujours mon bonus de santé. J'avais oublié de retirer. Ouais pas le boss. Alors... Où est-ce qu'on peut passer ? C'est là c'est en dessous ? Attention. Il y a 100 gros flèches. Non, 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 n'attire pas. C'est bon. J'ai cru que le joueur allait l'attirer. Ah bah non c'était un... Moi il me semblait que ce n'était pas un joueur. Tout à fait discret. Et voilà. Discret hein, personne n'a entendu. Oui oui. Il y en avait un autre qui était arrivé aussi. J'adore les assassiner. Ah oui. Ça m'avait manqué l'assassinat. Le truc... Comment dire... Les morts sur vampires c'était cool à distance mais... L'assassinat c'est vraiment... C'est encore mieux. C'est encore plus délectable. Prouver la clé. Comment sait-on que la clé se trouve par là ? C'est ça. Parce qu'elle fait... C'est ça. Il y a un détecteur dessus. Je vais assassiner le... Attends. Je vais assassiner le... Le... merde. Le garde on va dire. Tu es en train de chercher un terrain plus intelligent que garde mais... Non mais là... Non garde. Trouver deux gardes. Le... Ah la patrouille voilà. Ah oui la patrouille Ah oui d'accord Elle se servait d'un loup pour réanimer Des chiens de mort Intéressant J'avais pas vu en fait tout à l'heure Moi non plus j'avais pas vu Trouver la porte de la clé Je la vois la porte de la clé Elle est en plein milieu sur le sol Il y a quelqu'un qui est arrivé Non tu ne m'as pas vu ici Tu m'as vu Inquiète Couché Dans un petit coffre c'est mignon Ah ça c'est toujours aussi débile Ils ont même pas pris le temps De le poser genre sur un Un garde, un chef tu vois du coin Non c'est dans un coffre Ouais ou au moins un peu caché Sous un caillou tu vois Dans un coffre random Oh putain Ils l'ont tellement Je suis sûr et certain Que ça a été rush le DLC Je pense qu'il fallait qu'ils le sortent là Ils voulaient le sortir là Et ils ont rush Pourquoi je te vois plus là ? Pourtant je suis là Oh putain 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 Je sais pas comment il m'a pas vu lui D'accord Ok Et bé Ça bug un peu aujourd'hui Ouais un petit peu En fait tout à l'heure je t'ai vue de tépée Et du coup je Tu me vois là ? Ouais ouais ça y est je vois ta couronne Ohlala t'es à perpète Ah bah oui du coup je suis à perpète Parce que En fait sur le coup j'ai pas vu où t'étais partie Bah j'ai sauté Ah ouais Où est-ce que tu glandes ? Ça y est je suis à côté Non t'es pas à côté T'es encore loin Bah je viens de voir ta barre Là je te vois oui Mais quand t'as dit je suis à côté T'étais pas à côté À côté c'est à côté mon enfant Ma chère haute elfe Où les Ragnars ? Les Ragnars sont nettement plus gros Dans Skyrim C'est des Ragnars bébés ici Ouais c'est ça C'est des Ragnars même Fetus En fait c'est des mutations de Ragnars dans Skyrim Bah l'Iris Putain elle a fait plus vite que nous En étant en groupe Ça va exploser Ok Ok on en saura pas plus On va faire péter les... À la source La source de quoi ? Cet antique bâtiment Oh là Cet antique bâtiment J'ai vu un double de Fenorien Je me suis dit Putain il y a un vampire Il y a un méchant Non c'était C'était alchimiste de De corps buggé De corps buggé C'est ça Corps buggé Il est beau le tableau là Ouais les tableaux sont Plutôt classe Avec notre Rad Al-Saran C'est ça Ouais Le... Attends comment ils appellent Ils s'appellent déjà ? C'est le Cendré Le quelque chose Cendré Oula Seigneur... Ah oui seigneur Cendré c'est ça Seigneur Cendré Vas-y mec Je suis de tout coeur avec toi Allez non on va l'aider Oula 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 Il m'avait assommé l'enfoiré Comment ça il t'a assommé ? Ouais Il m'avait assommé Il est modeste le seigneur Cendré Il est pas fan de lui même Non c'est ça Il s'aime pas du tout Non Mes chers frères Zexarch Je vais attendre parce que ça se trouve Il va me dire Il faut que tu cherches un livre C'est le mec qui l'avait torturé Ah oui c'est le mec qui l'avait torturé Vous avez trouvé d'autres informations ? This might be something I just need to skim through these assumptions and incantations What's this Instructions on the placement of runes throughout Greymoor All the way to My gods This entire tower Oh oh It's a witch pike Oh oh Putain ils avaient prévu le coup depuis longtemps parce que Ah oui Donc tout ça Ça a pas du pousser d'un coup Non 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 Donc tout ça signifie The magic I sensed earlier It was familiar because it's the same magic used in the Harostorm rituals Don't you see This entire keep is the ritual site They turned the tower into a witch pike But at the scale It's inconceivable Ça a pas de sens Ah oui Non ça a aucun sens A quoi ? Ça a pas de sens parce que Ils ont fait des expériences avant pour créer des piques Pour pouvoir créer les tempêtes Donc ça veut dire que c'est pas genre Ça s'est fait il y a 200 ans et puis qu'ils ont gardé le château et ils attendaient la bonne occasion Je veux dire Et le château c'est pas construit en une En une En une En une semaine En quelques mois C'est un peu Ouais c'est bizarre Et à quoi servirait une pique de sorcière géante et surtout comment la détruire ? Vraiment ? Hum Avec les tempêtes faucheuses Comment ça ? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important dans ce livre ? Vraiment ? Hum Effectivement on a pas franchement le temps pour ça Ok Bon bah go là Ramenez les fauchers à la normale Hum Bla 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 Mes exarchs Attends c'est quoi ? Mes chers frères et sœurs exarchs Hum 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 Les farcs blablabla Ce sont les premiers à renaître Les chefs de notre nouvelle horde grise Mais il y a un treizième dans la tradition aussi profonde que ma main tremble d'écrire Ok Donc Ils ont un treizième frère Je le trouverai mon treizième frère pas pour le libérer mais pour le punir Ok visiblement il y avait 13 exarchs Il y en a un qui a trahi semble-t-il C'est ça Bah c'est Ouais Je me demande si c'est pas Verandis qui a trahi Je pense que c'est à ça qu'ils vont amener Ouais Que Verandis était en fait un Un puissant vampire Si ce n'est le premier vampire transformé par Je pense pas le premier transformé par Molagbal mais Peut-être l'un des tout premiers Mais l'un des tout premiers oui Ça m'étonnerait pas que ce soit ça Ce qui serait un petit peu dommage parce que Verandis j'aimais bien Vous vous l'avez pas encore vu pour ceux qui se suivent sur la chaîne qui connaissent pas forcément tes os mais Il était intéressant parce que c'était Justement quand on le croise il fait plus vampire Seigneur vampire mais plus genre vampire Oui Ah tiens Classique qui Ouais Intéressant Qui comment dire A essayé Essayer de faire bien en fait Alors que là ils vont carrément changer le truc pour le transformer en grand seigneur vampire je sais pas quoi Hum hum Oui ça n'a pas de sens Oula Oulala Je crois que c'est le papa de Svanha Ah bah il est en train de se faire pomper le roi Oh mince Pardon Exquisit Mon maître Mon maître Mon maître Une fois que j'ai dit à Grémorre La pierre sera taille pour le commander Arrête Svanha Et déclenche ma pierre sur le soleil Et le dernier de la pierre Il sera réveillé C'est l'arrivée Il a évolué Svanha Il a évolué Svanha Dans le cœur de sa pierre Ils ont bougé à la pierre Nous devons les suivre Euh Téléportation Non Ok Ca marche pas Bon 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 Tiens Euh bah Non mais Il faut qu'on grimpe Donc les escaliers pour descendre C'est pas la bonne chose Ah oula on va prendre le truc aussi pour grimper Ouais peut-être Ca Oui tu viens de le dire Ok Ok Bon bah go hein On a pas le temps à perdre avec les menus frottins Non non Go 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 On va les laisser tranquilles Là ils sont en pleine discussion C'est ça ils sont peinards Ils sont tranquilles Là Là il y a urgence Il y a urgence Il y a urgence Euh Il a dit un truc certainement très 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 intéressant Et dis donc t'attaques pas Serge Tu laisses Serge tranquille Voilà T'apprendras Vite Il y a des trucs ici ? Non il y a rien Ah il y a un livre ici Où ? Ici Sur le siège Euh moi je le vois Non j'ai déjà Ah ok Je me disais bien que je le voyais pas luire Sur plomb central Sur plomb central What ? On est déjà en haut ? On va lui péter le cul Oh il fait peur Oh mince Et Ulfra I freed them And you sent them back Back to the hated Molag ball Ça lui apprendra Ça leur apprendra Hum Et bah alors Abattez cette barrière Et finissons-en Bah tiens Comme j'ai ressenti chaque mort Vous allez ressentir Quand l'Hero Storm Prendra chaque vie En solitude Vous allez ressentir Quand vous faîtes Ça c'est en supposant Que ce Khajiit en a quelque chose à foutre Des nordiques qui sont dans solitude S'il fait ça C'est en essayant de vous arrêter Après si ça passe pas Et qu'il meurt Bah ce Khajiit aura fait ce qu'il aura pu Mais il va pas plus être déçu Au contraire La ville sera libérée Et il pourra s'emparer de quelques richesses Mais tu es sans coeur Nous ne le permettrons pas Nous ferons tout notre maximum Pour l'arrêter Bah si... S'ils sont morts Oui Ce Khajiit va faire son maximum Mais s'il les tue On peut plus rien faire pour eux Oui bah moi je serais triste S'il les tue Quand même Moff Toutes ces vies innocentes Moff Après on dit que c'est moi la sans coeur Ce Khajiit n'est pas sans coeur Mais il va pas prétendre D'être triste pour des gens Qu'il le connait à peine Hum C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Le leader Vous et nos amis Continuez à aller et trouver mon père Ok Go C'est très très cool Les effets sont sympas aussi Ouais Vite Urgence Leader Cours Cours Ah ils nous refont le coup De nous mettre plein de pièces C'est ça C'est le même truc qu'on avait eu au château Pendant le prélude Ouais Oh pas les pièces Pas l'enfilade de pièces Non Si encore il y avait pas un chargement à chaque fois En avant vite Je suis toujours en chargement Ah bon bah Khajiit va se débrouiller tout seul Comme d'habitude C'est bon je suis là Ca y est Non Khajiit pars sans toi Waouh Ah dommage Fait je veux dire Ce Khajiit veut dire que Nan nan c'est triste C'est là si tu meurs, on sera obligé de récupérer tes possessions, ce serait dommage Nous n'avons pas pu arrêter l'appel de l'attention, c'est juste qu'il devient plus fort Je suis concentré Vraiment ? On va pouvoir aller tout en haut par ici ? Ok, là bas Enveloppe de pierre, attention Oh merde, meurs trop vite Meurs trop vite On est nombreux je crois en plus C'est juste qu'ils sont faibles Vite, 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 vite Go, 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 go Idara Oh Ah Ah Là c'est classe le passage Il se t'arrive Fenorion, faut bouger ton cul Allez go, go, go Fanny va rester dans son coin en train de trembler Oh Fanny il va avancer Oh putain je les avais pas vu Oh ça va Tu devrais pas en être si sûr Non Merde Merde je le suis planté You're off to me Encore une fois c'est dommage J'aurais bien aimé avoir le méchant Al-Saran avant toi Pour qu'on puisse avoir des discussions, des échanges Oui Pour apprécier le personnage Là encore une fois on le voit qu'à la fin On a les discussions qu'à la fin Et on va juste le voir pour le tuer en fait On va faire Ah je suis méchant Blatch Bon C'est dommage Et si t'arrives On est tout en haut Ah j'ai cru que t'avais encore un problème avec ton poussé Non 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 c'est bon Je pense qu'on est pas loin là Mais on a encore la succession de pièces Et en plus il y en a certaines ça me fait perdre mon ours Ah ouais Ouais Quoi ? Il y a un truc que je ne comprends pas J'ai l'impression qu'il y a une autre voix en plus Parce qu'il y en a un qui a dit Pourquoi tu m'abordonnes Radarsan Et je crois pas que ce soit le roi J'ai l'impression qu'il y a encore une autre voix Ah j'avais l'impression que c'était le roi moi Non Non parce qu'il fait comme si il lui donnait des ordres Alors qu'il n'a pas été maître Oh rien Juste ne regardez pas Oh ah bon Ne pas regarder en bas Non non Ne pas regarder en bas Mort de fort Le plus vieil édifice de solitude Contient plusieurs lieux Distingue derrière ces solides murailles Comme la forteresse antique Le temple des divins Et la toute récente tour du loup Là c'était vraiment j'apprécie la fin La façon dont l'histoire est amenée C'est ce qui s'est devenu de l'Herald que Svargrim a apporté à Castledower Totalement logique de les mettre là Vite 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 Avant qu'ils soient libérés Vite Là ils sont en train de se battre entre eux Profitons-en Go Ah 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 Ok je me suis fait coincer Ah Le jeu est contre moi Vite Vite Lidara Je suis derrière toi Non tu traînes Il n'y a que Svana et les autres qui me suivent Oh la vache Tout est envahi là C'est bon Serge s'en est occupé Heureusement qu'il fait le boulot Oh oh c'est tout rouge dehors Hop 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 Mourez Vampire Je vais tous vous cramer Voilà boum Allez vite Cour de mort de fort Oh oh ils vont se transformer Ah non What the fuck Pourquoi nous on s'est passé On ne s'est pas fait pomper Mon père est là Abre les portes et allons-y Mais les halloween sont sous le temple Si ils ont escapés dans les rue Vous et moi nous allons garder ça de se passer Prends la princesse et s'arrête avec Sfargrim Je... Oui C'est l'unique option Allons-y Pour l'extérieur Donc du coup on va arriver dans Solitude Envahie Oh yes Cool Trop bien Heureusement qu'ils ont fermé les portes Il y a des gens qui se font pas avoir Ah tiens On va les libérer Il y a des gens qui sont immunisés en fait Ouais je sais pas comment mais ouais Vous libérez les gens Lidara Protège les Je sais que les ozèles se s'en foutent mais Mais non Mais t'as libéré en bas du coup Mais oui j'avais libéré Ah bon t'as sauvé les gens Donc si on retourne en bas Tous les gens enfin tous les vampires sont morts Alors J'ai peut-être pas tué tous les vampires mais Ah Ah Je te suivais en même temps Ouais 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 les excuses On va tous les éliminer Je crois que je me suis coincé Ah oui oui retiennent là On va raser tout le monde Tu étais coincé comment ? J'ai été tombé du mauvais côté en fait Il y a un endroit où tu peux ressauter en dehors de nous C'est pas grave heureusement j'ai Roberto avec moi Roberto C'est bon on a sauvé le chien Ouais allez lui il prie ok Euh non il respire surtout parce qu'on vient de le sauver d'un fauchebête C'est bon on a éliminé tout le monde C'est parti Et heureusement que ceux cachés s'en occupent parce que Lidara Bah en même temps t'étais partie en courant au départ moi je t'ai suivi Ouais 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 Que des excuses Personne décide j'ai fait, en fonction de l'urgence que… des excuses Oh God ah oui on monte direct asser Poudrekell Ohlala 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 Ah oui Mais il est parti Al sorren du coup ! persecution Ouais c'est ça ça ne sera pas suffisant mon pépère il faut que j'ai mon colosse non 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 voilà t'as cru que tu pourrais m'avoir gâchis de trop puissant redescends le roi ça fait longtemps que j'avais envie de lui péter le cul d'ailleurs ça me fait plaisir ça ça fait plaisir ça c'est le truc qui fait le plus plaisir d'ailleurs je peux pas faire ce sort sur lui il y en a aussi je peux pas je veux mon colosse donne moi des ultimes il faut que j'envoie Serge pour des ultimes alors c'est qui le plus gros lance cette potion voilà voilà Kaji t'es trop fort Kaji t'es doué ah bah pour quelqu'un qui avait du mal de faire un parricide t'as envie de changer d'avis ma grande oh non je veux pas tuer papa tiens prends ça pour maman dans le feu de l'action tu sais elle s'est laissée embarquer par le truc par la rage du combat je l'ai été trippé enfoiré et là ce transforme en vampire elle même c'est le twist depuis tout ce temps c'était un vampire et c'est Fenn qui l'avait transformé non ils avaient pas fait ça ah elle est au dessus merde moi je suis sûr que si bon attends comme on a ce Kaji n'a plus besoin de son casque pour le moment enfin débarrassé vous arrivez à encaisser tout ça à Svanar non de course non mon père était le grand king du Skyrim j'ai toujours pensé qu'il avait le meilleur intérêt de nos soldats et de nos gens dans son cœur mais il y avait une darkness là juste une bitterness il voulait contrôler tout de l'Union et oui il n'a rejoint la horde de Gris que pour le pouvoir pour Svargrim oui je pense que c'était et pour Rada Al-Saron et le Grey je ne suis pas entièrement sûre pour ce qu'il y a c'est fini c'est assez j'ai besoin de travailler avec mon père quelqu'un doit prendre les morceaux et restaurer les morceaux ça par contre c'est vrai que c'était assez brouillon j'ai pas compris ce qui arrivait à Rada Al-Saron j'ai compris donc du coup effectivement c'était pas une autre voie c'était bien le roi qui lui a dit pourquoi vous m'abandonnez maintenant mais j'ai pas compris pourquoi il partait et qu'est-ce qu'il allait faire bah j'ai l'impression ouais c'est ça qu'il s'en va et qu'il le démerde toi maintenant je t'ai transformé je t'ai donné le pouvoir ce qui est bizarre parce que là il voulait conquérir et tout d'un coup il se bat très bizarre vous avez besoin que ce Kajit fasse quelque chose la calotte de Grisland style vestimentaire réplique d'épée du loup de solitude ouh mais du coup on aura pas eu logement gratuit dans le truc j'ai même vu que le logement tu sais qu'on a dans les tavernes maintenant dans presque toutes les DLC j'ai vu que dans Elsewhere il n'était pas payant ouais non exact il était direct là j'ai voulu y aller pour faire ma petite intro en fait c'était payant alors c'était 3000 pièces d'or donc c'est rien du tout mais je me suis dit vraiment vraiment c'est exagérent c'est vous qui dirigez solitude à présent c'est ce que j'ai oublié c'est ce que j'ai oublié tellement il avait massacré avec l'idara tous les fauches bêtes c'est ça je dirais les reines aussi ce qu'agil va trouver l'iris et fenn merci aidez-le et à tous les autres le mieux que vous pouvez je vais faire le même une fois que vous avez fait avec eux je vais vous trouver et nous pouvons savoir ce qu'on va faire ensuite on a déjà sauvé tout le monde vous pensez vraiment que le danger est passé ? Dieu j'espère que nous avons déjà discuté assez ? j'ai besoin de voir ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé que mon père a causé je ne peux pas le faire mais je peux faire amende ou au moins essayer de très bien et bien c'est honorable de ta part tout à fait honorable plus honorable que son père la petite Svana en réalité oui il s'est laissé à voir par le poison qui était la discorde avec le roi le bord de ciel oriental oui oriental oui oriental c'est où trouver l'iris c'est what à non c'est là la cour du temple pourquoi la cour du temple alors qu'ils étaient à l'intérieur de la cour là pourquoi la cour du temple alors qu'ils étaient à l'intérieur combien de ce sang est mon pas assez pour être risquée qu'est devenue la horde des fauches bêtes qu'est devenue la horde des fauches bêtes on a duré le gate tant que nous pouvions mais les herrofines étaient une flotte de chocs et d'œufs une fois qu'ils ont brûlé l'iris les couvait comme un scythe dans un huit mais même elle ne pouvait pas éliminer les têtes c'est dommage parce que tu vois pour le coup ils auraient dû faire vraiment une horde de fauches bêtes qui arrivaient sur nous même s'ils avaient genre je sais pas 5 pv et qu'on les claquait à la pelle en un coup de truc ils auraient dû faire quand même un flot continuel de fauches bêtes et qu'on devait traverser tout ça en donnant des coups d'épée et tout ça ça aurait été cool alors que s'est-il passé alors que s'est-il passé je... je ne suis pas vraiment sûr je me suis un peu j'ai 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 un peu donc c'était pour la bonne cause c'était pour la bonne cause qu'est-ce que ce que j'ai disais ? qu'est-ce que ce que j'ai disais ? c'était pour essayer de tuer un maximum de fauches bêtes on peut pas lui en vouloir et maintenant ? et maintenant ? l'elixir est ma prochaine priorité il y en a plus il y en a plus un point de vue histoire qu'on est-il des fauches bêtes ? c'est bien ce que je disais c'est bien ce que je disais quand il disait que le truc on pourrait peut-être s'en servir pour les transformer à la normale et l'elixir protégera tous les autres ? au fait on a croisé tes deux sœurs incroyable mais visiblement vous avez pas l'air de vous connaître c'est ça donc c'est fini ? qu'est-ce qui s'est passé à Svargrim ? et où est Svanha ? Svargrim est mort et Svanha va bien mais elle avait besoin d'un peu de temps elle a demandé à ce qu'agit de prendre de vos nouvelles vous pensez qu'elle se remettra ? si tu me disais que le rat de taverne que nous avons rencontré dans le Troll serait mon choix pour conduire cette terre je t'aurais appelé fou puis encore mon roi est un scald donc qu'est-ce que je sais ? allez il y a probablement quelque chose de productif que nous devrions faire c'est un scald mais bon il n'est pas devenu du jour au lendemain leader il a prouvé là c'est moi je suis toujours un peu traumatisé mais bon oui c'est ça qu'avez-vous en tête ? find out if everyone in the hall of the dead is alright I'll make sure castle Dower is secured qui est devenu la horde des fauches bêtes qui est devenu la horde des fauches bêtes on sait blablabla pas besoin alors aller dans la nécropole bon euh nécropole c'est par où bah c'est pas là où on avait on a téléchercher l'eau sacrée pourquoi on doit aller les voir ou pas tellement de rapport avec l'histoire actuelle hum qui bizarre ok bonjour ah oui parce qu'il est réfugié 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 là dedans du coup c'est pour ça qu'il est le moment de vérifier comment ils sont ouais j'attends du coup parle d'abord au Jarl ça y est j'ai regretté qu'on n'a pas trouvé un barrage pour vous accueillir mais je vous remercie je vous remercie c'est suffi pour 100 seules si vous me dites que vous mettez de l'épaule mais qu'elle est en vie mais ce Khajiit ne peut pas dire autant du roi c'est bon mais une fille ne doit pas avoir de mourir son père Svanna a mon soutien pour ce qu'elle soit elle va avoir besoin de toute l'aide qu'elle peut avoir dans les jours pour venir c'est ce Khajiit et Elidara qui nous sommes occupés du roi elle a juste mis le petit le petit coup de dague à la fin parle léger donc c'est Svana la nouvelle reine pardon non donc Yarl je te laisse vas y ok elle a déjà fait ses preuves nous pouvons s'arrêter nous pouvons s'arrêter la question du roi quand il y a un roi suffisant pour régler mais les restes de l'épaule sont toujours ravagés et je doute que nous avons vu la dernière de l'épaule pour cela rien de bon mais rien de mauvais ma femme connait mieux que personne comment s'arrêter pour nos gens je crois qu'elle et moi pour protéger et s'arrêter pour Morthal dans ma absence ah oui c'était mortal lui c'était mortal t'as une épée je te laisse faire les réponses aussi ok on dirait que solitude a résisté à la tempête non merci à Sfargrim damn maintenant sa monst c'est sûr c'est sûr et donc pas de pertes majeures très bien nous vous laissons à vos affaires non je pense que c'est je pense que c'est le scald je pense aussi t'es sûr mais c'est pas une traîtrise nous allons donner le scald un bon un ils sont fatigants ils nous ont envoyés pour vous aider c'est une traîtrise ils viennent nous tuer en même temps ils ont eu ils ont dû avoir vent de la insulte qui parle attend je m'approche pas trop ils ont entendu parler très certainement des tempêtes faucheuses ils ont envoyé des hommes certainement pour soutenir je dirais c'est ça nous ne venons pas nous battre oh c'est en français là what the fuck on peut vraiment utiliser ton app pour diplomatie maintenant parlez au scald king avant de commencer une guerre que Sean me délivre des imbéciles et des prophètes personne ne sait-il donc saluer un voyageur fatigué what the fuck ok d'accord je vais parler à jaune un visage familier what the fuck vous pourrez peut-être faire entendre raison à ces buveurs de lait occidentaux nous ne sommes pas une force d'invasion nous venons les aider vous savez ce qui se passe vous ils auraient pu au moins ne pas avoir la feignasserie de laisser les dialogues en français c'est tellement bizarre d'avoir un morceau en français et un morceau en anglais c'est très très bizarre soit tu mets tout en anglais soit tu mets tout en français mais tu fais pas fuck ils ont dû avoir juste la ligne de dialogue de jaune en français et puis euh ils l'ont placé ouais on va comme le mettre ça va faire plaisir aux français c'est ça c'est la horde grise qui était derrière les attaques contre bord de ciel occidentale le haut roi Svargrim nous avons dû le tuer alors les rumeurs sont vraies Svargrim a rejoint la horde grise bizarre de réentendre du français sur la vie je savais qu'il avait des ambitions mais de la renoncer à son humanité c'est inconcevable Svargrim m'avait dit qu'il préférerait mourir plutôt que de m'accueillir à solitude il a tenu parole sur ça c'est vrai c'est vrai la horde grise a causé bien des ravages ces gens ont besoin de votre aide c'est pour cela que j'avais envoyé l'iris mais je ne suis pas le roi de ces forteresses je ne peux rien faire s'il refuse mon aide bah non me méprisait il n'aurait jamais accepté mon aide mais Svrana la voici voyons ce qu'elle aura à dire comme vous voudrez roi Jorun nous n'avons pas besoin d'aide ce qui implique à accueillir vos soldats sous nos bâtiments mes bâtiments Jarl mon père peut être capable de s'assurer la main de l'aide mais je ne l'ai pas permettez-moi une parole avec votre envoi Skald King oui ça a enlevé c'est dommage le prince Inscar ok d'accord est-ce qu'il va y avoir un mariage entre le prince s'il l'a ramené et Svrana c'est ce que j'ai pensé pour unifier les deux les deux parties je suis prêt à faire ce que je devais avoir fait un long temps avant faire ce que mon père n'a jamais pu je parlerai avec ce roi du roi il y a une autre chose que je voudrais que vous faites pendant que je m'entraîne nos guests c'est ça nous avons sauveillé Solitude mais notre guerre avec le Grey Host est loin de l'endroit nous avons besoin d'Elixir plus que jamais avec ça et de l'aide de Joran nous pouvons juste pousser ces monstres dans leur grave pour bien vérifiez le progrès de Fen s'il vous plaît oh putain autre chose ? ça dépend de Fen si il y a quelque chose qui se passe dans son chemin laissez-moi et je vais faire tout dans mon pouvoir pour obtenir ce qu'il faut ok on va parler euh 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 Finn ah Finn Fenn est avec l'ancien Mjolin dans la mage quand vous êtes fini avec lui me reçois dans le courtier du palais je vais garder un moment de remercie pour cette ville nous avons besoin un moment pour mourir ce qu'on a perdu et vous invitez je vais inviter le rei Skald pour nous si les gens de Solitude le verront sa tête avec nous ils peuvent pas ne vous importe pas la divide entre l'est et l'ouest ok très bien je dirais que je trouve ça optimiste non mais elle agit déjà comme une dirigeante tout à fait mais bon c'est toujours un peu bizarre avec le background qu'ils ont mis qu'il y a-t-il c'est par contre pigeon voyageur là ah oui là c'est vraiment pigeon voyageur parce qu'il y avait vraiment besoin de faire aller voir Fenerian en plus Fenerian on l'a vu il y a 2 secondes il a dit qu'il fallait qu'il prépare le truc et que ça mettrait du temps c'est ça là il y a 2 minutes qui sont passées allez le voir il a peut-être fini what ? sérieux ? peut-être un peu plus de temps ah en dessous il y a peut-être de plus besoin de temps mais bon imagine du scénario ah avec mamie ah magnifique j'étais juste discuté une théorie avec Mjolin et il semble que nous sommes très près de rendre cet elixir en une vraie restaurative ils ne connaissent pas les remèdes pas les remèdes les messagers à bord de ciel non ce qui signifie une cure la recherche sur la route m'a montré la relation entre un corps et un soul jusqu'à ce moment j'ai été capable d'inurer une personne à la route mais maintenant je suis certaine que je peux utiliser cette connaissance tant mieux parfait et en combien de temps pourriez-vous produire ce remède well c'est juste une théorie à ce moment il y a beaucoup plus de testes et d'expérimentations avant de produire notre antidote donc on est venu là pour rien optimistiquement Zvana a besoin de votre elixir tout de suite elle m'a demandé de m'assurer que tout se déroulait bien je sais je sais on ne peut pas simplement mettre les choses Mjoland et moi on a un batch maintenant et des matériaux pour continuer à produire pour un autre jour Ingrid nous a promis un élevé de l'olio mais ce n'est pas notre facteur limité je ne comprends pas toujours pas d'ailleurs pourquoi il avait enfermé les je pensais qu'ils allaient s'en servir pour je sais pas le coron pour en faire quelque chose d'autre c'était juste pour empêcher qu'on l'utilise en fait c'est ça ? sauf qu'au moment où on est arrivé pour en récupérer il savait même pas qu'on avait besoin de ça donc c'est toujours bizarre cette histoire d'avoir récupéré les ongans d'Arké enfin les huiles d'Arké ouais les huiles d'Arké quel est le problème ? nous savons suffisamment de la réfinement de la réfinement pour réplicer ses méthodes nous devons toujours une source d'un voyageur telle Svanha que si elle peut nous soutenir nous pouvons produire suffisamment d'élixirs pour tout dans une semaine et vous savez où nous pourrions trouver davantage de terre-racine ? nous pouvons renverser les stockpiles ou monter une expédition à Blackreach autrement il faudrait produire une propre propre hum et les notes de Tsinghalis vous ont renseigné sur les reliquaires gris et les enveloppes de pierre ? et à quoi sert ces enveloppes de pierre ? je crois que les de pierre sont incubateurs d'une sorte les formes de Greyhost sont réincorporées dans les vessels à travers d'une mix de l'alchimie de Tsinghalis et de la magie de l'œil de l'œil c'est pas comme si on le savait depuis au moins cinq épisodes c'est ça c'est exactement c'est exactement le phénomène qu'on a vu quand ils ont ressuscité le premier loup-garou qu'on a vu sortir du donc on avait bien compris que ça servait d'incubateur oui fuck prennent vraiment les gens pour des cons les devs sincèrement je sais je le dis ça fait un peu négatif excusez moi pour les gens qui regardent mais je trouve que sur certains trucs de teso ils prennent les gens pour des gros cons qu'ils comprennent pas ce qui se passe parce que le truc des incubateurs on l'a vu on nous l'a répété déjà avant on nous le répète là en prétextant d'ailleurs que le personnage ne savait pas que ça servait à ça avant oui voilà Zvana elle est où ? Zvana est invisible ah non c'est pour Lidara j'ai espéré que tu retournes avant qu'on a commencé dites-moi que tu as des bonnes nouvelles excusez Lidara avec tous ces animaux bizarres je ne me sens pas mieux d'envoyer un discours sur la nourriture et l'espoir de savoir que nous sommes sur la route qu'est-ce que Fenn a dû dire à l'élixir ? oui c'est ça prenez des pigeons voyageurs ça ira plus vite il le prép... vas-y il le prépare en ce moment même mais il a dit qu'ils seront bientôt à court de tes racines pas les meilleures nouvelles mais je vais le prendre si on a suffisamment pour protéger nos soldats nous aurons une chance contre le Grey Host je vais aller à l'Undergrove moi-même si c'est ce qu'il faut Fenn pense aussi pouvoir préparer un remède pour les Fauchers très déjà bien je pensais que ça allait nous amener à... que tout cet effort allait nous amener à pouvoir faire genre une dernière quête mais même pas c'est juste pour nous faire balader en ville pour rien qu'avez-vous de prévu ça nous intéresse rien de fanci juste un mort traditionnel pour mourir et célébrer ceux que nous avons perdu et chérir les vies que nous avons je voudrais que vous nous rejoignez n'est-ce qu'un d'entre nous ne serait-ce pas là pour chanter pour les vies ou célébrer les vies si ce n'est pas pour vous je n'aurai certainement pas là prêt à laisser ma garde vous m'avez soutenu depuis que j'ai commencé ce chemin je suis honnête de t'avoir ici à la fin eh bien dis-donc on a eu une couronne gratuite à la fin c'est cool Sons et daughters de Skyrim nous avons l'honneur aujourd'hui de rappeler les morts Honneur à l'espoir Sons et daughters de Skyrim nos détails étaient fortes mais nous sommes encore ici nous sommes nous restons et nous restons maintenant nous nous réveillons nos voix pour dire Sovngarde de la fin de la mort et pour dire au monde que les Nordes sont encore là nous sommes encore encore nous sommes encore nous sommes encore nous marchons à la hallowed halls pour rejoindre nos ancêtres en boundless et en chanson et en brawls cool la chanson let's sound the horns let's heal the bells let's loose the ancient hymn we will remain until time ends we children of Skyrim cool cool ouais sympa sympa la petite chanson de fin ouais l'argent de caloel ah bah si d'accord c'est fini donc c'était vraiment pour nous faire balader pour rien c'est ça c'est cool ah c'est épée à une main merde je pensais que ça allait peut-être être une épée à deux mains ah dommage ouais sympa la couronne du loup de solitude ouais c'est ce que je la porte là parce que ce Khajiit peut la porter toi par contre pourquoi je pourrais pas parce que non tu enlèves tu non là c'était la couronne de Jarl là que j'ai testé tu enlèves tiens je vais le mettre juste pour te contrarier ou si j'ai gagné je parle à l'iris quand même je parle à l'iris quand même quand on voit une investigation n'est pas mon préféré pas de temps elles semblent à t'aider toi c'est à dire que on a fait de la diplomatie depuis très longtemps ma chère l'iris on s'est occupé de négocier notamment entre les rois quand on était avant d'aller à Avreglaz donc on est habitué maintenant c'est ça vous avez quitté le bord du ciel occidental maintenant c'est ça I'll be staying so long as Joran's here or until I can persuade him to send me after Rada al Saran that lich owes a lot of blood to us and I intend to squeeze it out of him we have to find him first hmm yeah because personne ne s'inquiète moi le premier truc j'étais en train de me dire mais il y a l'autre qui est toujours en train de circuler dans la nature et l'autre oh c'est bon on a sauvé bord de ciel oui le vrai responsable est encore dans la nature c'est ça par contre j'allais dire j'adore les animations faciales de l'iris ouais elle s'ouvre tu viens de le dire déjà si vous y arrivez prévenez ce qu'elle dit count on it ok de toute façon je parle qu'à elle parce qu'il y a qu'elle qui m'intéresse dans le tard attends je vais parler à Joran quand même pour voir ce qu'il dit à leur manière les habitants de bord de ciel occidental sont aussi forts que le nordique de l'est malgré toutes leurs souffrances ils continuent de résister au vent qui hurle nous ferons tout notre possible pour les aider à se reconstruire vous pensez que Svanha est prête à régner sur le bord de ciel occidental il n'y a pas que le sang qui rende digne de diriger une forteresse et encore moins un royaume c'est beau ce que tu dis la princesse sera dirigée pour le moment mais il faudra répondre à de nombreuses questions avant que les Jarls ne couronne un nouveau monarque de solitude c'est à cela que servent les assemblées et qu'allez-vous faire à présent roi Jorun ? si la princesse Svanha l'accepte j'aimerais amener davantage de mes hommes en Estmarche et un mariage pour aller à reconstruire Solitude et les forteresses de l'ouest mes troupes sont trop petites pour s'occuper de tout nous manquons de bras les habitants du bord de ciel occidental vont-ils accepter l'aide d'Estmarche ? je ne peux que leur offrir mon aide de bonne foi à eux de voir s'ils veulent accepter ma main tendue ou cracher dessus ou prendre mon point de rigueur les graineaux différents j'aime cette région elle fait partie de bord de ciel au même titre que mes chères forteresses de l'Est j'ai horreur de la voir souffrir vous pensez que le bord de ciel occidental et oriental pourront se réconcilier un jour ? aujourd'hui ? non, le moment n'est pas venu avec un mariage quant à l'avenir Zwargrim n'a jamais cherché la voie de la réconciliation mais clairement la princesse Zvana n'est pas son père alors l'espoir est toujours permis 3 petits points mhm 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 cool bon et ben voilà je veux juste sortir capitaine ouais il ya tous ceux qu'on a croisé comme d'habitude ça c'est un joueur j'ai cru que c'était un j'ai dit oh kajit il est où sven en fait c'est pour ça je pense qu'on a servi de pigeons voyageurs parce que je pense que dans l'idée les devs se sont réveillés à la fin se sont dit merde attends c'est un vampire il faut pas qu'il soit vu parmi la population c'est ça donc ils ont dit ah mais il faut que le joueur fasse les allers-retours je pense que c'est ça parce que je vois pas de raison pour laquelle il serait pas là ou alors c'est supposément parce qu'il est en train de faire les remèdes et tout ça mais bon il ya rien à l'extérieur du coup on a fini la zone il ya deux trois trucs qu'on doit finir comme les les yeux tout ça mais on va faire ça nous même dans notre coin du coup pour la prochaine fois qu'est ce qui va se passer et ben on va faire comme on a dit c'est dire que on va repartir pas cette fois pour commencer une alliance comment on dire complète en partant de la première zone pour aller jusqu'à la fin mais plutôt faire les zones dorénavant par comment dire par comment on peut dire ça par zone d'intérêt on va dire entre guillemets oui en fonction de ce qu'on veut faire de ce que de ce qu'on faisait juste avant et là comme on a fait le dlc de grémour et bien écoutez on va partir pour je pense l'île de mort de rock déjà et ensuite toute la partie bord de ciel qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas fait du tout pour ceux qui n'auraient pas nécessairement vu ma vidéo j'explique cela on s'était dit que alors pour la première zone on a fait dans l'ordre de de la zone en fait du coin mais on s'était dit que ça avait été un petit peu trop pas répétitif mais ça faisait plus un boulot genre ouais faut qu'on fasse cette zone puis cette zone puis cette zone et on avait on avait perdu le côté vraiment organique et puis comment dire captivant en fait de l'exploration donc on a décidé avec l'idara de faire en fonction de ce que vous on voulait faire et aussi en fonction des zones qu'on commençait donc par exemple si admettons après avoir fait toutes les zones de bord de ciel on veut faire je sais pas visiter les elfes noirs on commencera par les deux zones des elfes noirs et on fera après vardenfell c'est dans ce délire là où on commencera par vardenfell et on fera les les zones mais généralement on va plutôt commencer par les zones de teso de base pour avoir les personnages on pourrait rencontrer éventuellement dans le dans le dlc donc c'est l'idée de comment on va faire ensuite voilà du coup eh ben on se retrouve la prochaine fois et on vous dit bonne soirée et puis bonne journée puisque ça un dimanche que ça va trouver cette vidéo merci à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501